Mes chers étudiants, mes chers étudiants, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très très bien. Je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon de conjugaison. Il est destiné aux écoliers et aux écolières de la cinquième année enseignement primaire. Soyez attentifs et suivez-lui. Conjugaison, cinquième année enseignement primaire. Conjugaison, suivi la page 112 manuel de l'élève. L'objectif, l'imparfait des verbes N, avoir un éverbe du premier groupe. La science d'aujourd'hui, c'est une science réservée aux exercices d'application pour consolider l'acquis de l'imparfait du verbe N, avoir et du premier groupe. Bien. Alors premièrement, quand je vous montrerai, etc. Je vous montrerai, etc. Alors premièrement, je conjugue les verbes à l'imparfait. Je conjugue les verbes à l'imparfait. Alors nous avons le verbe « préparer ». « Préparer », c'est un verbe du premier groupe qui se termine avec le R, « l'évalif ». Alors, pour conjuguer un verbe du premier groupe, ou bien un deuxième groupe, ou bien un troisième groupe, on le conjugue au présent, à la première personne du sérieux R du plié, « nous ». Alors, « nous préparons ». « Nous préparons ». Donc, je garde la base « prépare » et j'ajoute que c'est une zone de l'imparfait. Alors, ici, nous avons « elle ». Qu'est-ce qu'on va dire ? « Elle préparait » à tes maisons à l'imparfait. Le verbe « chercher », à la part « vous ». J'enlève l'infinitif le R, alors « vous cherchez » au présent, à l'imparfait, nous cherchons au présent, à l'imparfait « vous cherchiez ». « Vous cherchiez ». Le verbe « avoir », c'est un auxiliaire, à l'imparfait « j'étais », « tu étais », « il était », « nous s'étions », « vous étiez ». Alors, nous avons « nous », « nous étions ». « Nous étions ». Le verbe « avoir », c'est un auxiliaire, « j'avais », « tu avais », « il avait », « nous avions », « vous aviez », « elles avaient ». Alors, nous avons la première question du sécu « j'ai », « j'avais 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 peur de l'avion », « j'avais peur de l'avion ». « Avancer lentement ». Alors, la première, la deuxième question du sécu « oui », alors qu'est-ce qu'on dit le verbe « avancer » au présent ? « Nous avançons », « nous avançons », avec un « e » pour prononcer « c'est ». Alors, là, la première, on dit « tu avances », « c'est », « avec une s'ilie », « hein », « avec une s'ilie » pour prononcer « c'est ». Le verbe « manger » du fromage « hani ». Alors, qu'est-ce que c'est « hani » ? C'est une besoin à la troisième question du sécu « il », on peut le remplacer par « il », « il », le verbe « manger », « hein ». « j'ai ». Si j'y fasse « e », on va prononcer « manger », « manger », « a », « i », « t » à la troisième personne du sécu « il ». « Ben », j'écris le pronom « qu'est-ce que ça veut dire le pronom « qu'est-ce que ça veut dire le pronom ? » « Ça veut dire le pronom « personnel », « je », « tu », « il », « nous », « vous », « il ». Alors, nous avons ici « poussions ». Donc, voilà la terminaison de la première personne du purée, donc on utilise « nous ». « Saluer » avec « a-t », « il », avec le pronom « do-a-t », c'est « elle » ou bien « il », « ses amis ». Nous avons ici « a-t » et « i-t », c'est la terminaison de la troisième personne du purée, donc « elle » avec « s » ou bien « il » avec « s ». « Vous », nous avons « i-e », c'est la terminaison de la deuxième personne du purée, donc on écrit « vous ». Vous « présentiez », « vous billez », « au contraire ». Alors, nous avons ici « a-i-s ». Donc AES, c'est la terminaison de JE et de TU. Mais ici, qu'est-ce qu'on va écrire ? Est-ce qu'on va écrire JE ou bien TU ? Alors, je regarde la phrase, nous avons ici TÉ. Alors, ça veut dire, je m'adresse à une personne qui est devant moi. Je lui dis TÉ. Donc, je vais écrire TU. TU se levait tes bagages. JE. Alors, nous avons ici AES, c'est la même chose. Est-ce qu'on va écrire JE ou bien TU ? Mais nous avons ici le pronom MON. Ça veut dire MOI. Donc, j'écris JE m'en traite MON PASCORN. Donc, je suis obligé d'écrire PUIS. Je suis obligé d'écrire JE. Pourquoi ? Parce qu'on a le pronom positif MON. Et si TU, parce qu'on a le... Pardon, ce n'est pas le pronom positif, c'est un adjectif positif MON. Et si nous avons l'adjectif positif T, donc on écrit TU. Voilà. Bon, voilà, je termine l'explication. C'est-à-dire que je m'évalue et je consolide mes bagages. Je mets les verbes entre parenthèses à l'imparcée de l'imparcée de l'imparcée de l'imparcée. Et le passé, ça veut dire Leïla, passé. Quelques jours. Ses amis. Les amis de qui ? De Leïla. Donc, il y en a beaucoup. Hein ? Plus de deux. Donc, c'est le pluriel. Donc, ici, nous avons L avec S. Alors, ses amis, le verbe être été. Elle était heureuse de la revoir. Nous, le verbe être invité, nous invitions, nous invitions tous les voisins. Et je distribuais, le verbe être distribué, c'est-à-dire que le premier groupe, alors je distribuyais, hein ? Je termine l'explication. Bon, je termine l'explication. Distribuyer, je, la première personne, A.I.S. Les gâteaux et mes parents, alors mes parents, ça veut dire ir au pluriel. Mes parents racontaient, le verbe racontait, donc je l'ajoute A.I.T. Racontait, je racontais, tu racontais, tu racontais, nous racontions, vous racontiez, ils racontaient. Voilà, d'abord, c'est le pluriel des histoires. Vous, la deuxième version du pluriel, le verbe avoir, vous aviez, vous aviez de la chance car vous, le verbe habitez, vous habitiez à la campagne. Donc voilà, on a conjugué les verbes du premier groupe à l'imparfait, à la version de demande. Maintenant, passons l'exercice B, recopiez le texte en mettant les verbes à l'imparfait de l'imparfait. Alors, tous les soirs, mon grand-père, alors mon grand-père, c'est qu'il a l'imparfait de l'imparfait, mon père reste. Alors, qu'est-ce qu'on dit à l'imparfait ? Rester des oeuvres dans son fauteuil. Il fume, c'est le grand-père, il fumait. C'est le grand-père, il fumait, c'est le grand-père. Et fumer, ça pique. Et regarde, qui est-ce qu'il regarde ? C'est le grand-père, c'est le grand-père, c'est le grand-père. Alors, nous laissons à l'imparfait, nous l'issons renflé tranquillement. Parfois, je me, la première question de Dieu, je me levais, A, S, et je le réveille, je le réveille. Hein, réveille, c'est-à-dire, je le réveille. Ensemble, nous, la première question de Purée, nous montons, nous montions. Hein, au premier, où nous avons le verbe avoir, nous avions, hein, nous avions le verbe avoir, j'habite, tu avise, la vie, nous avions des lits, hein, un sera confortable. Nos parents, nos parents, s'avent-ils bien au Purée, les parents, elles sont, alors le verbe F était, hein, elles sont, elles étaient. Et elles étaient avec la réalité contente, car nous, formons, c'est-à-dire, former, hein, autre raison, formions une famille très connue. Bon, voilà la notion d'aujourd'hui, et terminée, c'est une science réservée aux exercices d'application pour consolider l'acquis de l'imparfait, du verbe être et du verbe avoir, plus les verbes du premier groupe. J'espère que la notion soit bien complice, bien assimilée, bonne chance, bonne réussite, et à la prochaine vidéo. Au revoir.